Vous avez certainement suivi aussi le premier ministre Anatole Collier-Macosso, annoncé subtilement au Congolais que finalement plus rien ne va, c'est-à-dire qu'ils ont échoué sur toute la ligne, c'est ce qu'il faut dire, puisqu'au niveau économique, le Congo traîne aujourd'hui une lourde dette et sur le plan social, c'est un chaos. Ils n'ont plus assez de ressources financières pour assurer les pensions, les salaires, les bourses en temps réel. On note évidemment aussi les grèves à tous les niveaux, partout ou presque, dont le secteur de la santé, l'éducation, le transport. Alors, quelle lecture politique vous inspire cette situation ? D'abord, je suis étonné que vous dites qu'il y a un premier ministre au Congo. Un premier ministre au Congo gère l'État. Or, il n'y a pas d'État au Congo. S'il y avait un État, on ne verrait pas ce genre de situation. Comment pouvez-vous penser qu'au Congo, semble-t-il qu'il y a des ministres, qu'il y a un gouvernement et des ministres qui n'ont plus de salaire, des députés et des sénateurs qui n'ont plus de salaire, des officiers supérieurs qui n'ont plus de salaire ? Je ne parle pas de laisser pour compte, depuis longtemps, les retraités, les étudiants, les fonctionnaires. J'ai entendu qu'il y a tout le personnel de la santé et tout le corps enseignant qui sont en grève. Ça veut dire qu'en réalité, au Congo, il n'y a pas de gouvernement. Parce que ce qui m'étonne, par contre, c'est qu'on reste au gouvernement parce qu'on est payé. Mais il y a des ministres qui ne sont pas payés, mais ils restent au gouvernement. Peut-être par solidarité. Ça peut être par solidarité de la misère du peuple, non ? Oh, je ne crois pas. C'est ce que Anatole Kondiné-Makoso a semblé dire devant le Sénat pour dire que même les membres du gouvernement ne perçoivent plus leurs émoluments, ceux bien sûr de l'Assemblée également, donc les parlementaires. Pourquoi on ne pense pas qu'il n'y a que la population qui souffre ? Tous nous sommes dans la même situation. Non, 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 monsieur Perrin. S'il n'y avait pas d'argent, s'il n'y avait pas d'argent, il ne se déplacerait pas avec une forte délégation comme ça. Il y a bien de l'argent quelque part. Un État ne manque jamais d'argent. Un État ne manque jamais d'argent. Donc, si aujourd'hui il y a cette situation, c'est que le groupe d'individus qui est là, qui s'appelle soi-disant gouvernement, comment j'appelle des bandits patentés pour dépasser le Congo, n'a plus la possibilité de capter les ressources financières du pays. Parce que la communauté internationale aujourd'hui ne prête plus de l'argent au Congo. Et qu'aujourd'hui, les militaires qui touchent encore un peu d'argent sont payés avec de l'argent sale, c'est-à-dire de la fausse monnaie fabriquée en France pour maintenir le système. Voilà la réalité aujourd'hui. Monsieur Boles Moucadia, ce sont là des révélations tout de même graves. La fausse monnaie fabriquée en France, je crois que même les Français nous suivent. De quoi vous êtes en train de parler concrètement ? Je suis en train de parler que les militaires, aujourd'hui, sont payés avec de la fausse monnaie. Bienvenue dans Droit de Savoir, mesdames et messieurs, merci de suivre R7. Quelles sont réellement les intentions du régime de Brazzaville incarné par Denis Sassou Nguesso ? Pourquoi, malgré l'énorme revenu pétrolier, forestier, minier, gazier, les Congolais demeurent dans une précarité absolue où ils manquent de tout, tout presque ? Où va donc l'argent du Congo ? Que fait-on avec cet argent ? Qui sont ces hommes qui ont pris le Congo en otage ? Pour qui travaillent-ils ? Et pourquoi les Congolais les laissent faire ? Autant des préoccupations auxquelles va tenter de répondre notre invité, Modeste Boucadia, président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, le CDRC. Bonjour, Modeste Boucadia. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau et merci d'avoir encore accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir partagé et ce, d'autant plus que ça me permet de m'adresser au peuple congolais, un peuple digne, fort et n'est jamais résigné. Oui, vous dites peuple digne, fort, jamais résigné, courageux probablement. Pourtant, d'autres pensent que c'est un peuple amorphe qui accepte tout, 40 ans de pouvoir tout de même, avec tout ce que ce peuple vit jusqu'à aujourd'hui, où on nous parle pratiquement d'un état de cessation des paiements. Non, on pense que le peuple ne réagit pas. Mais vous savez, on ne peut pas sonder la profondeur d'une rivière. Le peuple congolais, jusqu'à présent, a laissé faire. Il a laissé faire. Savez-vous que, lorsque, à la conférence nationale souveraine, nous avons élu M. André Milongo, Premier ministre, Denis Sassou Nguesso l'a obligé à remanier son gouvernement une fois par trimestre. Et aujourd'hui, après le coup d'État sanglant, où il a renversé un président élu, démocratiquement élu, il n'y a jamais eu de coup d'État, malgré les turpitudes. Cela prouve bien que l'instabilité au Congo a toujours eu un acteur majeur, qui est Denis Sassou Nguesso. Et le peuple congolais a laissé faire pour qu'il ne trouve pas l'excuse en disant « je ne peux pas travailler parce qu'il y a des mouvements sociaux ». Mais, ces derniers temps, Denis Sassou Nguesso, comme je l'ai dit dernièrement, a déclaré la guerre au peuple congolais. Et ce peuple que je connais, que nous connaissons tous, qui a renversé tant de pouvoirs au Congo-Brazzaville, va se réveiller pour reprendre sa souveraineté. Alors, vous disiez tout à l'heure que Denis Sassou Nguesso a déclaré la guerre au Congolais et que, probablement, les Congolais vont peut-être réagir bientôt. Mais, alors, ma question, c'est que nous sommes en train d'assister, finalement, ou de voir comment le Congo est en train de couler sous vos yeux. Je dis bien vous, vous de l'opposition congolaise, bien sûr, peut-on parler tout de même d'une certaine impuissance ? Sinon, comment expliquer que dans les années 60-70, les Congolais s'exprimaient et ont quand même bouqué certains régimes dehors, s'il faut le dire, ils ont chassé des régimes accusés à tort ou à raison de vol ou de mauvaise gestion ? Mais bon, depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, voici presque 40 ans, il a érigé, donc, les détournements, le vol, le pillage, il faut dire, systématique des ressources de l'État congolais, les crimes, s'il faut le dire aussi, la corruption, la compulsion au mode de gouvernance, et rien ne se passe. Je ne pense pas que rien ne se passe. Je pense que vous avez dû suivre aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'intérieur, qu'au niveau de l'extérieur, au niveau des diasporas, tout le monde est en train de bouger, de parler, de revendiquer. Oui, mais il n'y a pas d'action sur le terrain. Parler, oui, mais ils sont devenus d'ailleurs insensibles à cela. Je ne pense pas qu'ils sont insensibles. Vous savez, quand un pouvoir se déplace avec une forte délégation, y compris avec le personnel de maison, ça veut dire qu'il y a une certaine peur. Sinon, on ne se déplacerait pas comme ça. Une certaine peur, pourquoi ? Parce que, vous savez, vous savez, ça veut dire que le chef de village est obligé d'être très prudent pour ne pas affoler le village. Vous pensez que Denis Sassou Nguessou n'a pas peur ? C'est pour ça qu'il se promène comme ça ? S'il se promène avec toute sa famille, avec tout son personnel, c'est qu'il redoute bien quelque chose. En fait, vous êtes en train de dire, c'est aussi une explication, ou en fait, cela expliquerait qu'il a bien peur qu'il se passe quelque chose derrière et qu'il serait tout de même parti avec tout son personnel et sa famille. Bien entendu, parce que, vous savez, ce n'est pas parce que ce peuple-là, aujourd'hui, manifeste, est en grève, que rien ne se passe. Vous savez, le monde, aujourd'hui, travaille souvent en souterrain. Mais, vous savez, M. Perrin, l'homme a une limite. Et là, je pense que la limite a été atteinte. Moi, je suis un homme de paix, puisque j'avais tendu la main. Et aujourd'hui, le peuple congolais tend la main à ses enfants. Aujourd'hui, les forces vives de la nation sont en train de bouillonner. Aujourd'hui, au niveau international, il y a des changements majeurs. Et vous pensez qu'il n'y a que le Congo qui ne puisse pas participer, aller dans ces changements majeurs ? Ça, c'est mal connaître le Congolais. C'est mal connaître les Congolais. Peut-être que vous allez nous expliquer cela tout à l'heure. C'est que vous avez certainement suivi aussi le premier ministre, Anatole Collier-Makosso, annoncé subtilement aux Congolais que finalement, plus rien ne va. C'est-à-dire, ils ont échoué sur toute la ligne, c'est ce qu'il faut dire. Puisqu'au niveau économique, le Congo traîne aujourd'hui une lourde dette. Et sur le plan social, c'est un chaos. Ils n'ont plus assez de ressources financières pour assurer les pensions, les salaires, les bourses en temps réel. On note évidemment aussi les grèves à tous les niveaux, partout ou presque, dans le secteur de la santé, l'éducation, le transport. Alors, quelle lecture politique vous inspire cette situation ? D'abord, je suis étonné que vous dites qu'il y ait un premier ministre au Congo. Un premier ministre au Congo gère l'État. Or, il n'y a pas d'État au Congo. S'il y avait un État, on ne verrait pas ce genre de situation. Comment pouvez-vous penser qu'au Congo, semble-t-il qu'il y a des ministres, qu'il y a un gouvernement et des ministres qui n'ont plus de salaire, des députés et des sénateurs qui n'ont plus de salaire, des officiers supérieurs qui n'ont plus de salaire ? Je ne parle pas de laisser pour compte depuis longtemps les retraités, les étudiants, les fonctionnaires. J'ai entendu qu'il y a tout le personnel de la santé et tout le corps enseignant qui sont en grève. Ça veut dire qu'en réalité, au Congo, il n'y a pas de gouvernement. Parce que, ce qui m'étonne, par contre, c'est qu'on reste au gouvernement parce qu'on est payé. Mais, il y a des ministres qui ne sont pas payés, mais ils restent au gouvernement. Peut-être par solidarité. Ça peut être par solidarité de la misère du peuple, non ? Oh, je ne crois pas. C'est ce que Anatole Colliné-Makoso a semblé dire devant le Sénat pour dire même les membres du gouvernement ne perçoivent plus leurs émoluments, ceux, bien sûr, de l'Assemblée également. Donc, les parlementaires, pourquoi on ne pense pas qu'il n'y a que la population qui souffre ? Tous, nous sommes dans la même situation. non, 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 monsieur Perrin. S'il n'y avait pas d'argent, s'il n'y avait pas d'argent, il ne se déplacerait pas avec une forte délégation comme ça. Il y a bien de l'argent quelque part. Un État ne manque jamais d'argent. Un État ne manque jamais d'argent. Donc, si aujourd'hui, il y a cette situation, c'est que le groupe d'individus qui est là, qui s'appelle soi-disant gouvernement, que moi, j'appelle des bandits patentés pour dépasser le Congo, n'a plus la possibilité de capter les ressources financières du pays. Parce que la communauté internationale aujourd'hui, ne prête plus de l'argent au Congo. Et qu'aujourd'hui, les militaires qui touchent encore un peu d'argent sont payés avec de l'argent sale, c'est-à-dire de la fausse monnaie fabriquée en France pour maintenir le système. Attendez, vous êtes en train de... Voilà la réalité aujourd'hui. Monsieur Bodes Moukadi, ce sont là des révélations tout de même graves, la fausse monnaie fabriquée en France et je crois que même les Français nous suivent. De quoi vous êtes en train de parler, concrètement ? Je suis en train de parler que les militaires aujourd'hui sont payés avec de la fausse monnaie. Comme lorsque M. Stassou avait fait son coup d'État, lorsque Denis Stassou-Mguesso avait fait son coup d'État en 1997, il avait payé les fonctionnaires avec la fausse monnaie qui était fabriquée à Bordeaux. Ça, c'est connu ça. Mais pourquoi cette fausse monnaie serait fabriquée en France, à Bordeaux, comme vous le dites ? C'est quoi le lien ? Je veux dire par là que si la fausse monnaie est fabriquée en France, c'est que forcément l'argent réel du Congo est en France. vous êtes un journaliste talentueux, faites des investigations, allez demander Jean-Paul Pigasse, qui est un des conseillers écoutés par Denis Stassou-Mguesso. Puisque souvent dans vos émissions, vous vous posez la question où sont partis les 14 000 milliards. mais demandez qui est payé avec cet argent-là ? Qui est payé avec cet argent ? En sorte, vous êtes en train de vous dire que l'argent qu'on gronge le Congo pour son pétrole, c'est-à-dire, c'est le cas par exemple des 14 000 milliards, on a dû payer entre guillemets, c'est conseillé, c'est comme ça qu'il faut dire ça. Paul Pigasse, comme vous avez dit, il y a aussi Desca, souvent qui arrive à Oyo, il y a Rachida Dadi, tout ce monde qui arrive à Oyo, c'est avec cet argent qu'on leur paye et en retour, on renvoie au Congo de la fausse monnaie pour régler les petits... Expliquez-moi pourquoi il y a des avions qui atterrissent la nuit à l'aéroport de Lombo. Expliquez-moi pourquoi des avions qui atterrissent la nuit et qui repartent la nuit. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à Oyo ? Qu'est-ce qu'il y a à Oyo pour que des personnalités atterrissent la nuit et repartent immédiatement sans pour autant afin qu'ils ne soient pas vus ? Pourquoi ? Enfin, je peux peut-être me tromper de déduction, mais vous êtes en train de nous dire que finalement, Oyo est devenu une plaque tournante pour ne pas utiliser les mots forts, mais tout de même de la haute mafia parce que ce n'est pas moi qui le dit. J'aime bien rappeler cela, le quotidien Libération qui titrait que le Congo-Brazzaville, l'élite politique, fonctionne comme une mafia. Et là, on se rend bien compte que... Et on commence d'ailleurs à comprendre pourquoi est-ce que Sassou Nguesso s'est retranché au niveau d'Oyo où il a constitué carrément un État. Donc, si j'ai bien compris, tout se passe désormais là-bas. Je dis ceci. Denis Sassou Nguesso a trompé délibérément nos compatriotes de la partie septentrionale, de la partie nord du pays, en les mentant qu'il ne fallait pas que le pouvoir quitte la partie nord du Congo. Et donc, ils ont assassiné un grand homme, un scientifique qui avait travaillé sur l'énergie solaire, à savoir le commandant Marion Nguabi. Mais en réalité, il avait fait cela pour pouvoir plus tard s'accaparer le pouvoir pour le restreindre dans le PCI-A2O. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez qu'il y a quelque temps, j'avais dit que que ce soit le commandement militaire et le commandement civil étaient constitués à 98% des ressortissants de son clan. Et j'avais dit à ce moment-là, puisqu'il en est ainsi, il nous faut donc aller à une partition, c'est-à-dire à une décentralisation administrative et financière. J'ai été pris à partie, mais j'avais dit mais dans le PCI-A2O, il y a tous les éléments qui disent qu'il y a un état de fait qui existe. Et la preuve, le professeur Théophile Obinga l'a confirmé dans son livre. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le PCI-A2O, il y a une banque centrale, il reçoit tous les chefs d'État à Oyo, ça veut dire que Brazzaville, qui devrait être la capitale, n'est plus la capitale, il y a un hôpital général, il y a un report international, et dernièrement, ils ont construit le Parlement sur le prétexte que c'est le siège du PCI-T, alors que tout le monde sait très bien que c'est le Parlement. Voilà la réalité qui se passe. C'est la raison pour laquelle on ne peut plus payer ni les ministres ni les députés parce que ces ministres et ces députés ne font pas partie de l'État du PCI-T d'Oyo. Mais les ministres et les officiers qui font partie du PCI-T, de l'État PCI-T d'Oyo, ils sont payés. Monsieur Modeste Boucadia, c'est des mots forts que vous utilisez. Est-ce qu'il faut comprendre par là que finalement Denis Sassoung soit opté pour, il faut prononcer les mots, pour la scission, c'est ça ? C'est-à-dire il s'est retranché à Oyo, il a créé son État à lui et qu'il a confisqué toute, j'allais dire, toute l'économie du Congo, toutes les finances du Congo pour son État et comme vous le disiez tout à l'heure, rien ne peut justifier que le Congo puisse manquer d'argent et là, vous avez même rappelé qu'il a même construit une banque centrale à Oyo et donc vous dites qu'il a amené tout l'argent là-bas qu'il a confisqué pour finalement créer un État Oyo, c'est ça ? C'est ce qui semble, c'est ce qui est du reste. C'est ce qui est du reste. Mais vous savez, bon, je disais que le Congo, le peuple congolais était un peuple fort qui a de la dignité, qu'on a menti mais qui a laissé le temps faire les choses. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire pour ce peuple congolais que j'appelle qui est mon Dieu, c'est que nous nous retrouvons, nous retroussons les manches pour construire notre pays. Lorsque vous parlez du peuple congolais, à qui faites-vous allusion ? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les douze départements. Je parle du peuple congolais dans son entièreté à l'exception du PCA d'Oyo. Parce que le PCA d'Oyo, même si Denis Sassou Nguesso ne le déclare pas, c'est déjà un état de fait. Vous savez, quand Denis Sassou Nguesso va aux États-Unis, vous savez comment on l'appelle ? Comment les journalistes l'appellent ? On lui pose la question de savoir de quel Congo est-il le président ? Même quand il veut jouer en disant « Non, mais il y a le Zahir, on lui dit non. Êtes-vous président du Congo nord ou du Congo sud ? » la grande puissance du monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, savent bien qu'il y a un état au nord. Et donc, quand moi j'appelle le peuple congolais, c'est tout le peuple congolais du nord et du sud à l'exception de ce que le professeur Théophile Obenga qualifiait de la nation Moshi, c'est-à-dire qui se résume sur le territoire du Peseyadoyo qui se comporte en véritable État indépendant. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire du monde, il y en a. Je sais que vous êtes férus en géographie, en histoire. Vous connaissez le Soto. Oui, en Afrique du Sud. Qui est un territoire indépendant dans une république indépendante, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Et en fait, le Peseyadoyo se comporte de cette façon. Mais par contre, Denis Sassou Nguesso n'a pas le courage de le dire. Alors, je demande au peuple congolais de reprendre sa souveraineté et de lui conférer son indépendance intégrale du Peseyadoyo. Donc, comme ça serait, ce serait le Soto au Congo-Brunsaville sous une forme d'administration de Berlin-Ouest. comme ça, le peuple congolais qui est uni en général va se retrouver avec un État au niveau du Peseyadoyo avec lequel nous garderons des liens de pays voisins à l'intérieur du Congo. Parce que si réellement Denis Sassou Nguesso aimait le Congo, il ne se comporterait pas de cette façon-là. Et moi, je pense que pour éviter l'effusion du sang, c'est la solution idoine. Puisqu'il veut mourir au pouvoir, pour qu'il soit enterré dignement comme un chef d'État, il n'y a que cette possibilité-là. comme ça, dans son territoire, son peuple pourra, s'il veut affamer son peuple, ça m'étonnerait, il le fera. Et nous, de notre côté, nous pourrons engager les réformes puisque un État ne peut pas être en faillite. Il n'y a que Denis Sassou Nguesso qui a mis le pays en faillite. Pardon, Modeste Moukadia, vous êtes en train de dire que c'est la solution que vous proposez puisque monsieur ne veut pas quitter le pouvoir et qu'il est en train d'affamer les Congolais expressement, ça c'est la vérité, parce que vous ne comprenez pas que le Congo puisse manquer de l'argent alors que le Congo a d'énormes ressources. Nous avons cité cela en amont au début de cette émission. Vous ne comprenez pas qu'il manque de l'argent et pour vous, c'est que Denis Sassou Nguesso a confisqué tout l'argent du Congo-Brazzaville qu'il a gardé à Oyo dans son état, c'est ce que vous dites, et que de se faire la guerre, puisqu'il veut rester au pouvoir, il faut lui laisser son état, le déconnecter carrément de la nation congolaise, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je dis de manière claire, c'est une volonté manifeste de Denis Sassou Nguesso de faire mourir les Congolais de faim parce que on ne comprends pas un pays producteur de pétrole et surtout que le pétrole se vend aujourd'hui même s'il a l'intention de quitter Total, puisque c'est ce que j'ai cru comprendre, il veut lâcher Total, alors que Elf Total l'a aidé à s'installer au pouvoir et aujourd'hui il veut s'en débarrasser pour aller ailleurs. Vous voyez quel type de confiance on peut avoir avec ce monsieur-là. Et donc c'est une volonté manifeste qu'il a d'anéantir tout le peuple congolais parce qu'on ne comprend pas un pays producteur de pétrole, producteur du bois, un pays richement arrosé par des cours d'eau, un pays producteur d'uranium, producteur de diamants, producteur d'or, aussi riche, sinon plus riche que la RDC, je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à gérer 5 millions d'habitants si ce n'est pas une volonté manifeste de dire que ce peuple-là n'existe, ne compte pas pour lui. C'est ça ce que je dis. Et comme il n'aime pas ce peuple et que le peuple ne veut pas aller en confrontation le meilleur moyen, vous pensez, c'est très humain. C'est très humain. Pourquoi voulez-vous verser du sang en prouvant une solution à l'amiable ? La solution à l'amiable, eh bien, puisqu'il y a l'histoire, c'est pour ça l'intérêt de l'histoire et de la géographie. Comme l'enseignait mon professeur André Gombeza lorsque j'étais élève à Montfait-Virgile, il me disait ceci, modeste, si un jour tu veux faire de la politique, n'oublie pas de bien apprendre la géographie et l'histoire. Et l'histoire nous enseigne qu'il y a en Afrique du Sud un État au milieu de l'Afrique du Sud qui est de Lusoto qui a ses devises, qui a ses passeports et ainsi de suite et qui vit sans pour autant qu'il y ait de problèmes avec l'Afrique du Sud. Donc, lui aussi, nous allons l'organiser. Le peuple congolais doit réfléchir à cela. Alors, vous le dites, monsieur Modeste Boukadia, évidemment, pendant qu'on parle de la crise financière au Congo-Brazzaville où on ne peut plus payer les salaires, les pensions et les bourses où on ne peut plus fournir de l'eau potable au Congolais, l'électricité, les voissons délabrées, tout le monde voit, vous avez même rappelé tout à l'heure les grèves à tous les niveaux du secteur de la santé et de l'éducation. Dans le même temps, il y a des enfants, je ne sais pas si vous avez suivi ce petit bruit qui court sur les réseaux sociaux, les enfants de ces dignitaires qui auraient prêté des milliards à leurs concubins. Et là, dit le parquet de Brazzaville ne s'autosaisit parce que lorsqu'on parle tout de même de plus d'un milliard, c'est beaucoup d'argent, encore qu'il faut chercher à savoir où trouve-t-il cet argent. Parce qu'on ne peut pas dans le même temps dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, de l'État, allais-je dire, et qu'il y ait des enfants des dignitaires qui, comme ça, on assiste à une joute verbale entre eux sur les réseaux sociaux, qui a prêté des milliards à qui, après, ça s'insulte entre eux et personne ne les interpelle. Moi, je pense qu'on est en train de chercher des poux quelque part. Vous savez, je pense que vous parlez de l'affaire Mélissa. Tout à fait. Là, on cherche des poux quelque part. Personne ne me dira que cette jeune dame a plus volé que les enfants de Denis Sassou Nguesso. Il est vrai que ce n'est pas parce que les enfants de Denis Sassou Nguesso volent qu'elles devraient voler aussi. Mais moi, je pense que c'est un problème beaucoup plus profond. Je pense qu'il y a un conflit entre Jean-Dominique Okemba et les enfants de Jean-Dominique de Denis Sassou Nguesso qui sont en train de leur rappeler ses origines. Ses origines, c'est-à-dire ses origines de son père. Vous savez que le père de Jean-Dominique Okemba n'est pas congolais puisqu'on le traite même que c'est un enfant d'esclave. C'est-à-dire qu'on est en train d'écarter Jean-Dominique Okemba qui certainement doit faire de l'homme. alors on sort une affaire comme ça parce qu'on ne peut pas comprendre et ce n'est pas parce que les enfants de Denis Sassou Nguesso ont volé plus que cette dame. Il faut voler. Ce n'est pas ça ce que je dis. mais c'est que ça sort à un moment où il y a des tensions au niveau du clan. Et donc les enfants sont en train de faire ressortir qu'après tout Jean-Dominique Okemba n'est pas de la famille. On est en train de lui faire comprendre que son père ne serait pas ni un Guesso ni un Sassou. Mais pourtant longtemps nous a toujours fait comprendre que c'était son oncle. Vous savez vous pouvez avoir un fils adoptif mais moi ce que je retiens que l'on aime que l'on n'aime pas on ne peut pas jeter quelqu'un comme ça en pâture voulait-vous dire en pâture alors qu' il s'est quand même sacrifié il a fait du travail pour ce clan. Donc pour vous vous êtes en train de dire pardon monsieur Modeste Boucadia pour vous tout ce qui est en train de se passer ces audios qu'on envoie sur les réseaux sociaux c'est une sorte d'instrumentalisation et ce qui serait derrière cette instrumentalisation cette instrumentalisation c'est le clan ou sinon le camp voilà comme ça c'est nettement mieux le camp Denis Christel Sassongueso c'est véritablement une chasse à sorcières c'est une chasse une chasse à normes qui est faite alors la question qui se pose là-dessus si on fait ça à Jean-Dominique au Kemba qui a tout fait qui a tout fait et les autres quel serait leur sort les autres lesquels par exemple le général Dengue il y a aussi Ndengue qui doit aller en je crois en retraite est-ce que c'est une juste coïncidence ou je ne connais pas exactement ce qui s'est passé avec le général Jean-François Dengue donc je sais que lui aussi il a bien œuvré pour ce pouvoir c'est ça ça veut dire que lorsque vous œuvrez pour ce pouvoir on vous jette après comme du Kleenex quand on l'a utilisé il ne sert plus il faut le jeter c'est pour ça que je dis que si nous devons nous en sortir la solution c'est d'aller vers l'Union Nationale pour que nous réglions en famille comme cela se fait en Kansas en Bungie toutes ces questions-là oui mais aller à l'Union Nationale telle que vous êtes en train de dire sous quelle forme comment comment y aller parce que finalement là nous sommes en train de constater je ne sais pas si vous vous l'avez constaté apparemment le spectre des années 89 est en train voilà est revenu c'est-à-dire avant la Conférence Nationale tout ce qu'on avait vécu avant la Conférence Nationale il y a donc le lourd endettement il y a la crise un peu partout les grèves qui se sont faites en fait s'en tirent à tous les niveaux bien entendu le non-payement des salaires des pensions en fait nous sommes repartis dans ce spectre des années 89 effectivement vous savez qu'avant la Conférence Nationale le pouvoir de Denis Sassou avait lancé différents plans le plan triennal le plan quinquennal et jamais le problème n'était réglé et exactement aujourd'hui et aussi curieusement lorsque l'état PCT réapparaît on se retrouve dans les mêmes conditions des grèves des cessations de paiement bref un pays qui est bloqué et qui et qui grande or quand un pays est bloqué et grande d'ailleurs je voudrais ajouter le peuple congolais doit comprendre qu'il est le seul à retrouver sa souveraineté s'il ne veut pas que le Congo devienne soit sous l'emprise de Wanda parce que si le peuple congolais lui-même ne sauve pas ses propres terres les Congolais seraient les esclaves du Rwanda parce que ceux qui auraient dû défendre les terres du Congo ce sont ceux qui les vendent donc il ne reste plus que les forces vives du pays les forces armées congolais la gendarmerie les policiers qui doivent être avec le peuple pour défendre le patrimoine commun c'est-à-dire les terres du Congo et c'est le peuple lui-même qui doit le protéger parce que ceux qui devaient le protéger ce sont ceux-là qui les ont vendus c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve véritablement dans une situation pire que l'avant avant la conférence nationale souveraine c'est ça c'est pour ça que je proposais du fait que nous devons régler les problèmes en Kansas et dans le Bungi et donc pendant que vous le dites pardon monsieur modeste Boucadia vous avez dit que nous sommes dans une situation disons le spectre de la conférence de l'avant conférence nationale nous sommes dans la même situation mais vous avez dit maintenant c'est pire qu'avant la conférence nationale je vais donc proposer à nos téléspectateurs c'est une vidéo archive de Jean-Pierre Tister Tchikaya qui expliquait le pourquoi le Congo était arrivé à la conférence nationale suivez nous sommes en train de payer les erreurs du système du parti unique c'est-à-dire que le système du parti unique a favorisé justement la marche vers le pouvoir personnel du chef et de son lobby qui s'est entouré tout de lui alors automatiquement tous ceux qui avaient qui pouvaient mettre un point de vue différent ont été progressivement éjectés et le chef a fini par rester avec uniquement son petit noyau familial qui malheureusement n'est pas formé de lumière la conséquence c'est que les erreurs accumulées nous ont amené à cette explosion après nos assistants il y avait le monopole du PCT le monopole de la pensée le monopole politique le monopole économique le monopole en tout et pour tout et que c'est ce monopole là que petit à petit on est en train de liquider de liquider totalement alors voilà que nous nous retrouvons vous avez dit tout à l'heure dans le spectre de l'avant conférence nationale donc cela va de soi il faut maintenant probablement trouver une solution et la proposition que vous vous faites c'est quoi ? c'est-à-dire aller encore vers une autre conférence nationale ou cette fois-ci il faut trouver une autre alternative c'est quoi concrètement ? si nous voulons être si nous voulons être si le PCA de l'OIO qui refuse de l'Union nationale veut se survivre il n'y a pas d'autre alternative que d'aller vers un grand dialogue une conférence pour mettre en place des institutions transitoires d'une durée de 5 ans afin d'aplanir toutes les situations mais auparavant c'est là que les gens posent souvent la question de savoir conférence dites dialogue dialogue oui inclusif tout ça on peut voilà imaginons que ça soit cela mais avec qui ? avec ou sans Denis Sassongueso ? mais non c'est tout ça dépend si Denis Sassongueso accepte la proposition d'être dans son état de PCA de l'OIO indépendant il n'a plus besoin d'être avec nous puisqu'il s'est retiré de lui-même dans ces conditions c'est le reste de toute la population des acteurs politiques de la société civile et des forces libres du pays qui doivent se retrouver pour se convenir d'un destin commun tel que la transition vous avez évoqué tout à l'heure la transition vous avez dit 5 ans de transition ça veut dire que Denis Sassongueso doit encore rester à la tête du Congo pendant les 5 ans c'est ça ? non j'ai dit ça si Denis Sassongueso reste dans la République la République une et indivisible du Congo oui telle qu'elle a été voulu et que nous souhaitons la revivifier celle de le 21 novembre 1958 puisque lorsque nous observons aujourd'hui le président monsieur Denis Sassongueso sort de cette République-là puisqu'il a créé son État où il reçoit les dignitaires c'est-à-dire l'État du PCI Adolo qui ressemblerait au même titre que le Norsoto et qui serait géré comme Berlin-Ouest s'il est dans cette configuration-là il n'a pas besoin d'y être puisqu'il a son indépendance par contre s'il veut rester dans la République du Congo telle que nous la connaissons à ce moment-là il doit participer mais ce n'est pas c'est la conférence qui va désigner les acteurs politiques qui vont animer la transition de cinq ans donc c'est à lui de savoir veut-il rester dans son PCI dans son État indépendant constitué sur les limites du PCI de nous ou veut-il intégrer la République telle que nous la connaissons c'est ça la grande question qui se pose aujourd'hui parce que c'est lui-même qui s'est mis en marche de la République c'est lui qui a déclaré la guerre au peuple congolais Merci Modeste Boucadia alors évidemment revenons un peu sur la crise financière c'est ce que ce qui nous rassemble aujourd'hui c'est même le centre de notre émission aujourd'hui alors il y a encore deux ou trois ans vous vous rappelez le gouvernement congolais justifiait la crise par la chute du cours du baril de pétrole sur le marché international depuis un certain temps presque plus d'une année le pétrole se vend très bien vous l'avez rappelé d'entrée du jeu et désormais l'explication donnée pour cette crise bien entendu c'est le fait de payer de rembourser la dette extérieure pour ne pas la léguer aux générations futures est-ce que vous entendez ça ? Vous savez quand quelqu'un qui a détourné l'argent de la Banque mondiale destinée à la restauration des écoles ou à la construction des écoles quand il était ministre de l'éducation nationale quand quelqu'un dit ces phrases-là c'est résible pardon vous êtes au point de dire de qui parlez-vous concrètement ? Anatole Collinet Makosso ? c'est bien lui qui était ministre de l'éducation nationale et vous dites qu'il a détourné l'argent donné par la Banque mondiale pour la réhabilitation des écoles absolument et il le sait parce que je lui ai toujours dit que j'étais étonné que Denis Sassongu soit le nom premier ministre d'ailleurs que je n'ai jamais reposé sinon normalement il devait faire la prison sinon être devant la justice que d'être nommé premier ministre c'est ça quand quelqu'un détourne l'argent destiné à nos enfants pour former les cadres et qu'il avait la charge justement de former ces cadres-là et que cet argent se retrouve en dehors de l'objectif pour lequel la Banque mondiale les avait destinés ce monsieur-là n'aurait pas dû et ne devrait pas par contre cela me laisse penser qu'au Congo il faut impliquer les gens qui ont des tards qui ont commis des crimes économiques pour pouvoir être docile c'est ça donc vous êtes en train de nous dire ou vous nous rappelez ici qu'Anatole Colliné-Macosso est un criminel financier c'est ça économique comme les autres c'est ça bien entendu vous avez une idée sur le montant est-ce qu'on peut savoir et je rappelle que les crimes économiques comme les crimes de sang sont imprescriptibles je le rappelle au cas où les gens ne feraient pas attention et donc c'est une manière pour vous de dire c'est une manière pour vous de dire finalement ceux qui ont pris le Congo en otage donc le gouvernement qui est là sinon le régime Sassou-Guessot puisqu'à la tête c'est Sassou-Guessot ont plutôt voilà pillé le pays ils ont volé ils ont tout volé et un matin ils sont ils ont se toupé de venir dire aux Congolais écoutez il n'y a plus d'argent c'est de l'argent volé c'est ça plutôt c'est de l'argent soustrait au trésor public c'est l'argent de tous les Congolais c'est cet argent là qui aurait dû permettre de construire les infrastructures vous voyez dans notre projection ce que nous disons aujourd'hui le salaire moyen est de 90 000 qu'on ne paye même pas parce qu'il n'y a pas d'argent mais savez-vous qu'un État ne peut pas être en faillite parce qu'il a toujours des leviers quand il est entre les mains de bons gestionnaires et qui connaissent le fonctionnement de finances publiques et qui ont des relations à l'extérieur un État n'est jamais en faillite donc ce que ce que nous voyons aujourd'hui qui sont incapables de régler au bout de 100 jours nous apporterons de ça c'est pour ça que je dis que j'appelle les partenaires sociaux que j'appelle les forces vives du pays de de se ressaisir pour mettre fin à l'État PCT qui vient de montrer sa férocité vis-à-vis du Congo vis-à-vis du peuple congolais quand un régime qui est chargé de protéger les terres d'un territoire se met à les vendre ce régime-là est constitué de criminels les pires parce que dans un pays au monde même les dictateurs les plus avérés n'ont jamais vendu les terres jamais au monde jamais au monde même les pires dictateurs n'ont jamais vendu les terres de leur pays vous avez dit tout à l'heure vous l'avez rappelé on va donc continuer mais tout à l'heure vous parliez des solutions à apporter et parmi ces leviers on peut aussi par exemple citer la lutte contre la corruption parce que finalement on se rend compte que l'argent du Congo a été dilapidé la vérité c'est ça là vous rappeliez tout à l'heure que Anatole Colliné-Makosso a détourné l'argent donné par la Banque mondiale pour essayer un peu de restaurer l'éducation si je peux dire ça en ces termes c'était en quelle année déjà dans quelle période si ce n'est pas l'année précise parce qu'après on nous posera toujours cette question quand il était ministre de l'éducation de l'éducation merci pour la précision alors donc je parlais de la lutte contre la corruption contre les crimes financiers c'est ça la vérité je le dis simplement parce qu'il y a beaucoup d'argent finalement qui circule au Congo Brazzaville et on est capable de dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent tout à l'heure nous avons parlé de l'affaire Mélissa où on parle des milliards qu'une fille prête des milliards à son copain ou son concubin et que le tribunal ou le parquet ne s'intéresse pas à une telle situation je vais ouvrir une petite parenthèse nous sommes en train de travailler sur un dossier qui concerne un certain bienvenue au coma qu'on l'appelle les Congolais se souviendront il était d'abord chargé des crédits à la Mucodec où il était en train de monter des faux crédits comment ? c'est-à-dire il demandait à ses jeunes c'est-à-dire des gens qu'il connaissait très bien pour faire la demande des crédits et quand il accordait ses crédits il montait des faux dossiers de crédit bien entendu une fois le crédit accordé on prend par exemple 10 millions il récupérait 9 millions et laissait le million aux jeunes qui demandaient le crédit et après il effaçait toutes les traces de ses crédits sur bien sûr le système de l'entreprise des Mucodec je crois que les Mucodec ont vraiment souffert de ce phénomène il a été viré après il s'est retrouvé DAF chez Eker la compagnie aérienne Eker ça vous dit quelque chose qu'il venait de reprendre d'ailleurs et là-bas qu'est-ce qu'il a fait c'est que lorsque Denis Sassou louait l'avion Eker puisque parfois il gardait ça 2, 3, 4 jours voire même une semaine et en facturé évidemment la prestation c'était un coût de centaines de millions le trésor décaissait l'argent cet argent ne tombait jamais dans les caisses d'Eker il se le partageait il y avait un petit groupe comme ça des ministres qui sont impliqués dans ce groupe des directeurs généraux et puis ce monsieur bienvenu au coma il est arrivé à un moment à Montroux il est allé acheter du matériel en Afrique du Sud à hauteur de 60 millions pour préparer le FESPAM c'est l'année où il y a eu je crois le Covid et le FESPAM avait même été annulé et donc dans ce matériel se trouvaient également deux véhicules que le ministre Monton ça vous dit quelque chose Leonidas Monton c'est ça qui va prendre ces véhicules en location et malheureusement il y aura un accident cet accident je crois que les Congolais se souviendront je crois que son chauffeur est même mort dans cet accident et donc il était question de payer les dommages intérêts rembourser comme qui dirait la voiture de Trouy et la voiture appartenait évidemment à ce monsieur bienvenu au coma que s'est-il passé ils sont allés jusqu'au tribunal où ils ont monté un faux dossier avec des magistrats des juges corrompus à hauteur de 20 millions nous avons des reçus qu'on nous a envoyés voilà nous avons tous les éléments et ces juges ont rendu une décision pour paiement d'hommages et intérêts de ces véhicules deux véhicules pour 700 millions de francs CFA en fait bienvenu au coma avait demandé que ces juges évidemment émettent une décision de 900 millions donc presque un milliard de francs CFA le dommage intérêt pour payer ce véhicule qui devrait coûter l'ordre de 25 millions de francs CFA simplement et donc c'est il faut dire les magistrats les juges corrompus à 20 millions ont émis une décision de remboursement donc dommages intérêts 700 millions de francs CFA que l'état congolais doit payer à ce monsieur bienvenu au coin le dossier se retrouve aujourd'hui sur la table du ministre de l'économie qui ne gère pas ça qui ne digère pas ça qui estime que cet argent ne peut pas être payé ce monsieur est le même qui a fait couler équerre et donc ça pose problème cependant le dossier aurait déjà eu l'aval du ministère de la justice pour paiement de 700 millions de francs CFA 700 millions je répète 700 millions de francs CFA payés à ce monsieur en fait un escroc un voleur un détourneur d'argent voilà comment ça fonctionne au Congo et vous allez le vérifier c'est presque dans toute l'administration congolaise que ça fonctionne comme ça de la haute mafia du vol des détournements à tour de bras et un matin Anatole Kouliné Makoso peut venir expliquer aux Congolais il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État dans le même temps il n'explique pas aux Congolais où va l'argent des Congolais sinon que doit-on faire pour récupérer tout cet argent volé il y en a plein on nous dit même que de l'argent a été volé chez un dignitaire nous allons citer le nom prochainement chez un dignitaire on a volé 400 millions de francs 400 millions chez un dignitaire du pouvoir on place à Brasaville voilà pourquoi moi je voudrais vous poser la question sur les solutions quand vous parlez des solutions à quoi vous faites concrètement allusion à la lutte contre la corruption le vol et détournement parce que le mal est là le problème dont souffre le Congo c'est ça ça n'a rien à voir avec comme on nous l'avait fait croire il y a 3 ans 2 ans que c'était à cause du chute du prix du cours de pétrole sur le marché international mais depuis que le pétrole se vend maintenant très bien on est allé trouver une autre raison le paiement de la dette extérieure voilà pour ne pas la léguer aux générations futures de qui se moquent finalement est-ce que tout le monde est conscient que l'argent existe il faudrait d'abord être conscient que les gènes de l'état PCT c'est qu'il faut voler pour être reconnu quand vous volez quand vous assassinez on vous donne vous allez acquérir une certaine notoriété ça c'est le gène de l'état PCT c'est ce que vous venez de démontrer par ce que vous venez de raconter je disais aussi que un état ne peut pas être en faillite à la condition qu'il y ait à la tête des gens qui ont des projets et qui connaissent ce que c'est que l'argent je vais vous raconter quelque chose j'espère que ça ne va pas choquer les téléspectatrices parce que c'est c'est assez cruel quand j'ai été reçu aux Etats-Unis à l'époque donc du président Bill Clinton j'avais été reçu par le directeur d'une grande agence fédérale il m'avait dit ceci d'abord il m'avait demandé si je croyais en Dieu mais avant que je ne réponde à cette question il m'avait dit le problème chez vous les africains les noirs notamment au Congo c'est que quand vous avez trois dollars vous pensez que vous avez de l'argent la première chose que vous faites c'est acheter une voiture la deuxième chose une paire de chaussures et la troisième chose un trou pour évacuer je pense que vous comprenez voilà le malheur de l'Afrique voilà le malheur du Congo et vous constatez c'est ce qui se passe au Congo on achète des véhicules on a plusieurs femmes on a plusieurs enfants on ne les contrôle pas et on fait mourir les Congolais de faim on fait mourir les Congolais sans sans situation sanitaire on fait mourir les Congolais sans route et ainsi de suite et on se permet de venir dire non il n'y a pas d'argent vous pouvez vous pouvez crever ce n'est pas notre faute nous aussi on ne touche pas l'argent et c'est ça ce qui est révoltant c'est pour ça que je dis que nous sommes dans une situation explosive et quand un peuple n'a plus rien à craindre tel que maintenant il faut craindre le pire malheureusement ce pire là la France pourrait être tenu responsable parce que celui qui a installé ce régime c'est ça la réalité et ça veut dire qu'aujourd'hui le Congo pourra se détourner de 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 la France parce que les Congolais ne voient pas que comment se fait-il que des gens qui pient le trésor public restent sur place sans que celui le mentor qu'il a mis en place ne dise mot mais aujourd'hui fort heureusement le peuple n'est pas naïf il a compris que pour mettre fin à l'état PCT il faut répondre à la guerre que le président de l'état PCT c'est-à-dire Denis Satou a déclaré au peuple congolais et c'est ça que les forces vives de 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 la nation doivent comprendre que c'est à eux s'ils veulent avoir des salaires réguliers c'est à eux si les étudiants veulent avoir leur bourse régulièrement c'est à eux de savoir que si on veut régler la dette sociale notamment si on veut rétablir les les pensions des retraites c'est à eux de savoir si nous nous pouvons avoir une politique sanitaire adéquate pour preuve comme je disais le salaire moyen aujourd'hui est de 90 000 qui sont incapables de payer dans nos dans nos propositions que nous avons fait que nous avons déjà quantifié oui mais ça c'est ça c'est le sbikogolais mais malheureusement sur le terrain dans la pratique généralement les gens touchent jusqu'à parfois deux fois moins que cela il y a même ceux qui sont payés à 30 000 francs c'est pas le mois c'est ce que nous apprenons selon nos enquêtes il y en a qui gagnent 45 000 francs c'est pas le mois mais avec la crise et l'inflation on se pose donc la question de savoir comment font-ils pour vivre sinon pour vivoter comme disait en politique Modeste Moukadia nous sommes à la fin de cette émission le temps voilà nous presse je vais vous laisser donc une minute justement pour conclure je pense que le destin du Congo est entre les mains du peuple congolais c'est le peuple lui-même qui doit choisir où il veut aller est-ce qu'il veut rester dans cette situation de pauvreté extrême où il est bafoué où il est ignoré où il est piétiné où il veut relever la tête comme il a su le faire dans dans l'histoire l'histoire nous a montré que pour des présidents qui n'avaient presque jamais volé ils l'ont chassé mais l'histoire ne peut pas retenir que pour un responsable ou je ne sais pas pour un individu qui a pillé tout un pays fondu cette terre que ce peuple reste à mort c'est au peuple congolais de prendre son destin en main plus que résolument je me trouve du côté du peuple et tout ce que le peuple voudra je serai à ses côtés et je sais que le peuple congolais est un peuple capable de faire trembler la terre et quand la terre va trembler c'est le peuple congolais qui dira le ciel ne tombera pas merci modeste je rappelle que vous êtes président du cercle des démocrates et républicain du Congo le CDRC merci en tout cas d'avoir été encore avec nous et nous reviendrons toujours d'habitude pour d'autres questions bien sûr liées à l'actualité du Congo brazil merci beaucoup monsieur de m'avoir permis d'être de nouveau en phase avec le peuple congolais je suis pour l'union nationale je suis pour l'unité de tous les congolais et je suis pour aussi pour la tranquillité du peuple congolais la possibilité de mettre la même chose que le lesoto en Afrique du Sud au Congo brazil pour la quiétude du peuple congolais merci merci mesdames messieurs nous sommes à la fin de cette émission encore grand merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivi cliquez pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs partagez autant de fois que vous le pourriez et dites nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission cela nous fera énormément plaisir rendez-vous pour la toute prochaine fois merci 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 Sous-titrage ST' 501